Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire la lecture de Son Excellence M. Mamadi Doumbouya, de son communiqué d'hier, il s'est adressé à la nation parce que c'est très important à le souligner et après nous allons entrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, il nous dit, chers compatriotes, le geste que nous posons aujourd'hui n'est pas un coup d'état mais une action inaugurale permettant de créer les conditions d'un état dont le monsieur est conscient qu'il n'y a pas d'état en Guinée. On y va. Plus précisément, en état de droit. Alors, ceux qui s'attaquent encore au niveau d'intellectuel, au niveau à son intellect, on avance. Précisément en état de droit. Car l'histoire politique de notre pays, marquée par des violences, des injustices et inégalités, prouve qu'en Guinée, la volonté du plus fort a toujours supplanter le droit. Et donc, depuis l'accession à l'indépendance, l'esprit autoritaire a triomphé sur l'esprit du juste et du raisonnable. Ce qui n'est pas faux. Ce monsieur n'est pas bête. Mamadi Doumbouya n'est pas un fou. Mamadi Doumbouya n'est pas un taré. C'est un homme intelligent, c'est un homme réfléchi. Et vous-même, vous constatez, c'est un homme qui est posé. Je pense que ceux qui s'attaquent à lui férocement en disant que un ancien militaire doit rentrer dans les casernes, je vous rappelle encore que les militaires peuvent bien faire les choses. À pareil moment, les militaires peuvent très bien faire les choses. On avance. Juste et inégalités prouvent qu'en Guinée, la volonté du plus fort a toujours supplanté le droit. Et donc, depuis l'accession à l'indépendance, l'esprit autoritaire a triomphé sur l'esprit du juste et du raisonnable. Et c'est d'ailleurs parce que nous jugeons cette situation profondément anormale et injustifiable que nous avons décidé d'agir, de poser un geste autour duquel nous voulons mobiliser toutes les bonnes consciences afin de sortir notre pays de la malédiction politique. Bien évidemment, vous êtes conscient de la malédiction politique en Guinée. Je vous ai toujours dit que la vie d'une nation est régie par la politique. En tant que les décisions politiques ne sont pas les bonnes, on ne va pas faire un pas dans les affaires économiques, dans les affaires sociales. Sur tous les facteurs du développement, on ne peut pas faire un développement. On avance. Et dit, chers compatriotes, notre action n'a rien d'un coup de terre. Il traduit seulement l'aspiration légitime des personnes à vouloir vivre dans un environnement où les besoins humains de base peuvent être satisfaits, où il est possible à chacun sans crainte de jouir de la vie, d'étudier, de se soigner, de travailler humblement sans être soumis aux contraintes de réseaux informels. Tout ce qu'il dit, c'est la réalité guinéenne. Ce sont les aspirations du peuple. On a toujours dit que sans la justice, il n'y a pas de paix. On a toujours dit que sans la justice, il n'y a pas de réconciliation. On a toujours dit que sans la justice, il n'y a pas de développement. Sans la justice, il n'y a pas de démocratie. Sans la justice, il n'y a pas de stabilité. Sans la justice, il n'y a pas de quiétude. Sans la justice, on ne peut absolument rien faire. Et ce sont les réalités que ce monsieur a démontrées ici dans son discours. On y va. « Humblement sans être soumis aux contraintes de réseaux informels, où enfin le pouvoir est responsable de sa population. Nous ainsi réconcilier la politique et l'humain. Notre geste, donc, n'est rien d'autre que l'expression de notre désir de dignité que certainement vous partagez avec nous. Effectivement, nous partageons avec vous, monsieur Doumbouya. Nous partageons avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Je sais que, et nous savons d'ailleurs cette partie saine de la nation, c'est aujourd'hui que vous avez des personnes qui veulent réellement vous couper la tête. Mais nous, nous serons toujours là. Nous allons vous supporter. Nous allons vous soutenir. Nous allons vous accompagner jusqu'à voir le bout du tunnel. Nous allons vous accompagner jusqu'à voir la lumière au bout du tunnel. Vous savez, Albert Camus a dit que la souffrance est un trou et la lumière se trouve dans ce trou-là. Le peuple de Guinée a trop souffert. Le peuple de Guinée est un peuple misérable. Et ce monsieur, avec ses éléments, ont pris conscience de l'état d'esprit des Guinéens, ont pris conscience de la vie misérable des Guinéens. C'est pourquoi ils ont effectué ce coup de paix. Pour moi, ce n'est pas un coup d'état, c'est un coup de paix. Un coup d'ordre. Un coup de loi. Un coup de justice. Un coup d'égalité. Un coup loin des trafics d'influence. Un coup loin de l'orgueil. Mesdames et messieurs, on avance. Politique humble. Notre geste, donc, n'est rien d'autre que l'expression de notre désir de dignité que certainement vous partagez avec nous. Or, c'est parce que le respect de notre dignité est bafouillé depuis 1958. Le respect de la dignité guinéenne est bafouillé. C'est ce que je ne cesse de vous dire, mesdames et messieurs, pour vous qui êtes conscients. Je vous ai dit que Amer Secturé nous a toujours parlé de dignité. Mais en réalité, il a compris la dignité dans un autre sens. Sans la justice, il n'y a pas de dignité. Sans la justice, il n'y a pas de travail. Sans la justice, il n'y a pas d'équité. Sans la justice, il n'y a pas de développement. Et pour être juste, il faut accepter de partager le pouvoir. Il faut s'inscrire dans l'idéologie du peuple. Mesdames et messieurs, la dignité, nous nous battrons toujours pour cette dignité. Partagez au maximum la vidéo. Notre dignité est bafouée depuis 1958 par une minorité qui confisque le pouvoir et ses avantages économiques que nous avons pris. L'initiative convoquée par le sens du devoir de créer les conditions d'un niveau de départ politique et social. L'action que nous accomplissons aujourd'hui se veut, par ce fait même, imprimer pas un moment inaugural. Évidemment. Comprenez très bien ce que ce monsieur l'a dit. Il n'est pas venu pour les farfellus. Il est venu, il n'est pas venu pour les divisionnistes. Il n'est pas venu pour les révisionnistes de constitution. Il n'est pas venu pour le mandingue. Il est venu pour la République de Guinée. Tout à l'heure, je vais parler, je vais toucher un peu ce point de mandingue. Mais je vais finir d'abord avec l'adresse du monsieur au peuple de Guinée. Partagez au maximum la vidéo. Il dit, chers compatriotes, nous n'avons aucune mission prophétique. Ce n'est pas le peuple. Il dit, ce n'est pas le peuple de Guinée que nous voulons sauver. Mais la Guinée avant tout. Car un peuple ne peut pas être sauvé alors que l'espace dans lequel il vit est un enfer. Ah non. Il a tout dit. Il a tout touché. Il a résumé le problème réel. L'incontournable problème Guinée, il a touché. L'espace guinéen, c'est-à-dire l'espace guinéen est pollué. L'espace guinéen est désagréable. L'espace guinéen est un enfer. C'est ce que vous devez comprendre. Alors il dit, il faut qu'on sauve d'abord cet espace avant de sauver le peuple de Guinée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Alors, nous continuons. Alors que l'espace dans lequel il vit est un enfer, il faut éteindre le feu d'abord. C'est ce rôle de pompier que nous avons voulu assumer. Notre pays ne souffre pas d'un manque de ressources humaines. Moins encore, est-il victime d'une précarité des ressources naturelles ? Non. Nos mots. Ce moment manque de courage politique, tyrannie de l'argent, extraversion, absence de moralité collective. Ce dont nous manquons et que nous avons manqué, ce sont des hommes capables de traduire politiquement et économiquement cette richesse qu'est la Guinée. Mesdames et messieurs, ce monsieur n'est pas fou. Ce monsieur n'est pas un taré. Ce monsieur est loin de toutes les étiquettes de ses détracteurs aujourd'hui. Ce monsieur est un homme humble. Vous l'avez déjà constaté. Par la manière dont il s'exprime, par la manière dont il est calme, par sa tranquillité, par sa vision, il est calme, il n'est pas agité. Lui-même, il a dit, il dit, on ne va pas répéter les mêmes erreurs de nos prédécesseurs. Nous allons tout faire pour nous servir de leurs erreurs et de bien faire les choses. Mesdames et messieurs, soutenons ce monsieur-là. Continuons. Nos mots ce moment manque le courage politique, tyrannie de l'argent, extraversion, absence de moralité collective. Ce dont nous manquons et que nous avons manqué. Ceux dont des hommes sont capables de traduire politiquement et économiquement cette richesse qu'est la Guinée. Notre problème, ce n'est même pas l'absence de démocratie. Mais le manque de vision, de valeur politique et sociale, c'est pour mettre fin à cet aveuglement volontaire qui a rendu misérable la vie du Guinéen. Il dit notre problème, ce n'est même pas un problème de démocratie. C'est un problème de vision. C'est un homme de valeur qui parle. Il dit, avant de parler d'abord de démocratie, il faut avoir une vision. Il faut savoir où tu vas. Mesdames et messieurs, nous avons toujours dit que ces hommes-là manquent de vision. Ils ont déjà montré leurs limites. Alors qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise de plus? Ce monsieur n'est pas fou. Mamadi Doumbouya n'est pas un malade mental. Ce n'est pas un taré. Ce n'est pas un sociopathe. Ce n'est pas un égocentrique. Ce n'est pas un narcissique. Ce monsieur est un visionnaire. C'est un patriote guinéen. Il faut l'applaudir. Il faut l'accompagner dans ce travail imminent. Dans ce travail immense, il faut l'accompagner. Le chantier est très très grand. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Je répète encore, il dit, notre problème, ce n'est même pas l'absence de démocratie, mais le manque de vision, de valeur politique et sociale, c'est pour mettre fin à cet aveuglement volontaire qui a rendu misérable la vie du guinéen que nous décidons aujourd'hui d'assumer notre responsabilité pour que notre guinéen, pour que nous autres guinéens accédions enfin à la lucidité, c'est ce qu'elle gise justement l'état de droit, la lucidité, la discipline. Mesdames et messieurs, ce monsieur n'est pas fou. Soutenons-le très bien. Accompagnons-le. Donnons-nous la main, comme lui-même il a dit. Il dit, aux partenaires extérieurs de la Guinée, nous ne demandons pas forcément un soutien financier, mais une compréhension de votre part. Avant de brandir l'idée de restauration de l'état, demandez-vous avant s'il n'y avait, avant s'il n'avait jamais existé. Il dit, avant de demander, avant de brandir les idées de restauration de l'état, demandez-vous avant s'il n'a jamais existé un état en Guinée. Avant de brandir les sanctions, cherchez à savoir si la sanction n'a toujours pas été le lot éternel. Non, ça me touche profondément. Parce qu'il dit, avant de parler de sanctions, avant de brandir les sanctions, sachez que la Guinée est déjà sanctionnée à l'intérieur. La Guinée était déjà condamnée à l'intérieur. Et c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Avant de brandir les sanctions, cherchez à savoir si la sanction n'a toujours pas été le lot infernal des Guinéens. De ce que touré à Alpha Condé, nous, nous contestons notre condition injuste. Bien évidemment, nous contestons notre condition injuste. Nous jugeons que notre situation politique n'est pas acceptable et est inhumain, condamnable. Nous espérons de votre part, donc, un soutien moral. Nous invitons tous les responsables de la société civile et les différents partis politiques à une rencontre d'urgence pour que, collectivement, nous sortions de ce moment inaugural et amorcer la seconde étape, celle d'organiser la société guinéenne sous les principes de l'État de droit. Ce qui inclura essentiellement une réorganisation de l'armée afin de mettre un terme à sa longue tragédie politisation. Donc le monsieur est conscient que l'armée elle-même était politisée. Mesdames et messieurs, alors, je vais simplement dire un message, je vais passer un message au Mandenka, les pseudos Mandenka. En premier lieu, partagez le live au maximum. Nous avons une heure à passer ensemble. En premier lieu, je vais dire au Mandenka, Ali Sabari, Ali Sabari, Ali Sabari, Mandenka, Ali Sabari, Mandenka, Ali Sabari, Mandenko Tenindi. Ça, ce n'est pas une affaire de Mandenka. Et qu'il faut que vous compreniez que la Guinée n'est pas le Mandenka. La Guinée n'est pas le Mandenka. Le Mandenka, ok, était cet empire ancien qui régroupait une partie de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, disons même du Ghana, un peu plus loin. La Guinée n'est pas le Mandenka. Il n'y a plus de Mandenka. Il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que vous prononcez le Mandenka, c'est l'esprit régionaliste qui revient sur la table. Aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est de mettre de côté ce côté Mandenka et de regarder et de regarder la Guinée. Regardez l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de Mandenka, c'est comme si vous, vous vous préoccupez seulement de l'intérêt supérieur du Mandenka et non de la Guinée. Aujourd'hui, vous êtes fâchés pourquoi ? Vous dites que M. Mamadi Doumbouya a humilié le Mandenka. Il n'a pas humilié le Mandenka. Il n'a pas humilié le Mandenka. Il a tout simplement essayé de mettre de l'ordre en République de Guinée. Cela n'est pas une humiliation de Mandenka. Il faut que vous compreniez que la Guinée va au-delà de ce que vous appelez le Mandenka. Et il faut que vous compreniez aussi que ce M. Mamadi Doumbouya était à la porte de la mort. Ce M. a été interpellé plus de trois fois parce qu'on l'avait délogé. Il était maintenant jeté à Fourekaria. Je te rappelle. Tu me vois faire le truc. Tu m'appelles. Je te rappelle. On avait peur de ce M. là. Partagez le live. Je vais appeler le M. là. Il me voit en direct et puis il veut m'appeler. On avait peur de lui. On lui a jeté à Fourekaria avec ses éléments. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On refuse même de payer ses éléments. On l'affaiblit dans le seul but de le tuer. Et ce que vous devez savoir, jusqu'à la dernière minute, ce M. était détenu à Conakry. Alors, quand je vous dis que ce M. était entre la vie et la mort, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, je vois aujourd'hui les jeunes mandinkas s'agite pour dire «Ebara na malouya. Ebara na malouya. Mamadi Doumbouya sayaka di la mendi. Ebara mande ke mon la malouya. Alia l'onko, Mamadi Doumbouya tre yoro mennon. A tre baké mon sidi. Al sidi. Al fosé réseau sosyo kabika. Fokoum. Mamadi Doumbouya barra al la malouya. Mamadi Doumbouya tre boulou mennon. A tre baké al sidi. A tre kondisyon mennon. Mamadi Doumbouya tre kondisyon mennon. A tre baké al sidi. A reaksyon menke. Al fosé tre di woleké. Mamadi Doumbouya la mou le wana libere la. Mamadi Doumbouya tre fabolo le man. Al bolo. Mamadi Doumbouya tre fabolo le man. Kasuriye au kou karama. Al fosé yere tre au kou karama. Mamadi Doumbouya tre minnon. Al bolo. Al trafèle ka mamadi Doumbouya fa. Manden koti ou ro. Ouwe. Manden koti ou ro. Manden koul ko kiba sarok bene ko sarok bene ninde mokina. Mamadi Doumbouya tre salok bene ninde di. Salak bene salok bene ninde kam al fosé kon de kin. Atre yoromendo swat ale tre al famna oubyen al tre ale fa. Manden koul al yemen nyan yena wole wodi. Al kana al fosé al akudi al fosé al fosé al fosé al fosé mok bansan de di koma al yere koma nde yere mey koma latin al fosé mwok bansan de di. Al fati ala di. Al fati profeti di. Ale al fako bolo kasine ambarabla bolo bere lo. Ale wole nyanyinina. Al fosé nandende fanaye mamandi Doumbouya di. Ale leka nan fosé 2010 Sérif libéré nandende libéré. Sèkouba konateye manden dènde di. Manden sofali dole sekouba konate di. Manden wara dole sekouba konate di. Manden kefadi dole sekouba konate di. Aka pouvartaka di alfakonde ma alsewara. Alfakonde bara manden kasiamanfa la gine kono. Almansini alnyado nou okola. Al tikuma la okoro di. Alirekani dènde pla alirekani dènde tremenane alfakonde bolote. Mais y'a Mamadi Doumbou yade. Mamadi Doumbou yade. Mme Doumbou yade, n'y a Alfa et n'y a Alfa. Alfa la mwwbé yo karama. Ministre de la Defensa. Mwamead Jany ya très oukoko karama. Ako otre donintede. Ali rekani dende, Mamadi Doumbou yade. Ali anlonka foko, Ali manden semena, Alti manden sela si nede. Ali emoceling selela. Ali alfa koke, alfa selela. Alti manden sela di. Manden seti ou di. Passe Mamadi Doumbou yade, à un mende de nkali. Mende de nkali, 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 Sadi, maté d' houro, Maté d'ouvrir je mçasrus, Maté d' akali, Maté d' kad, Maté d'aller ce mort... ... Pendant que il faut beaucoup Ali. c'est ce qui la de nkali. Mende de nkali, les gens ont préca storms ici. Les gens qui font en ques sociaux, l'entendre tous lesチャンネル sociaux, les gens ont préca démarré ici. Sinon, ils disent Maria. Ils disent Maria, Alors, je vous répète, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué. Je vois aujourd'hui la communauté mandingue sur les réseaux sociaux pour dire que Mamadi Doumbouya a humilié le mandingue. Mamadi Doumbouya n'a ni de près ni de loin humilié le mandingue. Et il faut dire, à l'égard de la Guinée, abat le mandingue. La Guinée est plus grande que ce que vous appelez le mandingue. A l'égard de la Guinée, abat le Fouta. A l'égard de la Guinée, abat la Basse-Côte. A l'égard de la Guinée, abat la Guinée forestière. Ce sont ces quatre coins de la Guinée qui composent la Guinée. On ne va pas privilégier une région de la Guinée plus que toute la République de Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, parlant du mandingue, justement, ce que je disais à Malinqué tout à l'heure, parlant du mandingue, mesdames et messieurs, C'est l'un des fils du mandingue qui avait déjà à sa possession l'autre fils du mandingue, Alpha Condé, que vous traitez fils de mandingue. Il avait à sa possession Mamadi Doumbouya, fils de mandingue, qui était déjà détenu. Vous et moi qui sommes des citoyens lambda. Vous et moi, nous ignorons le sort qui était réservé à ce fils digne de la Guinée, à ce fils digne encore du mandingue. Vous avez fermé l'œil là-dessus. Quand on a arrêté Mamadi Doumbouya, vous avez fermé l'œil là-dessus. Qui est sorti ici sur les réseaux sociaux pour dire libérer Mamadi Doumbouya ? Qui est sorti ici pour dire donner à Mamadi Doumbouya ce qu'il lui a dû ? Qui est sorti ici pour dire remettre l'argent des éléments de Mamadi Doumbouya ? Qui est sorti sur les réseaux sociaux pour défendre Mamadi Doumbouya ? Qui ? Pourtant, le ministre de la Défense était au courant que Mamadi Doumbouya était interpellé. Le premier ministre était au courant, Kassoury, que Mamadi Doumbouya a été interpellé. Le président Alpha Kondé lui-même, chef d'État, l'ex-chef d'État, lui-même il était au courant parce qu'il voulait tuer le gars. Arrêtez l'hypocrisie. Les enfants du mandingue, arrêtez l'hypocrisie. Soyez objectifs. Soyez objectifs. Aujourd'hui, vous dites qu'il a humilié le mandingue. Il n'a pas humilié le mandingue. Aba le mandingue. Nous, nous parlons de la Guinée. Aba le mandingue. Il n'y a pas de mandingue en Guinée. La Guinée, c'est la Guinée. Depuis que la Guinée a été proclamée république, abat le mandingue, abat le futa, abat la Guinée forestière, abat la basse-côte. Tous ceux qui ont des idées régionalistes, des idées divisionnistes, abat tous ces gens-là. Ce sont des démagogues, ce sont des hypocrites. Ceux qui ont arrêté, ceux qui ont interpellé, le colonel Mamadi Doumbouya. S'ils avaient reçu leur coup, Mamadi Doumbouya serait mort comme un lapin, comme un pigeon. Mamadi Doumbouya serait mort comme une personne sans aucune valeur. Alors, il a fait un sacrifice. Il a dit, moi, on ne va pas me tuer dans le vide. Si on doit me tuer, je suis un militaire, on va me tuer sur le champ. Mais en tant que je vivrai, je me battrai pour mon peuple. Je me sacrifierai pour mon peuple. Il a sauvé sa vie. Il a sauvé la vie de ses éléments. Il a sauvé la vie de toutes les personnes qui le soutiennent. Et il a sauvé aujourd'hui la vie du peuple de Guinée. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise ? Abat le mandingue. Je l'ai dit encore, abat le mandingue. Vive la République de Guinée. Abat tous ceux qui ont des idées divisionnistes et des idées régionalistes. Abat ces ethnos en République de Guinée. Nous voulons l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne voulons pas le mandingue. Nous ne voulons pas la Guinée forestière. Nous voulons l'union en République de Guinée. Nous voulons le développement. Nous voulons le progrès de cette nation-là. Alors, cela me pousse encore à revenir en arrière, à toucher un peu un côté du discours du colonialisme d'Aimé Césaire. Qui disait qu'il a longtemps parlé d'Hitler. Il dit qu'il le mérite. Parce que tout simplement, il a fait voir, il a fait goûter. Les exactions que l'Europe a fait subir les peuples d'Afrique, les peuples de l'Afrique du Nord et les peuples du Moyen-Orient. Vous parlez d'humiliation. Quand Alpha Condé et ses hommes humiliaient les autres en Guinée, vous étiez contents. Vous l'avez absout. Vous avez participé. Vous l'avez applaudi. Quand Alpha Condé confisquait le passeport de Sidi Arturé, quand Alpha Condé confisquait le passeport de Abbé Silla, quand Alpha Condé confisquait le passeport de Seludane Diallo à l'aéroport, quand Alpha Condé confisquait, interdissait Faudé Houssou d'aller se faire soigner, vous l'avez applaudi. Vous l'avez absout. Vous l'avez participé. Vous étiez complice, comme disait Aimé Césaire. Et aujourd'hui, les mêmes réalités retournent contre le même Alpha Condé. Vous dites encore que le monsieur, il a humilié. Non. C'est parce que c'est devenu maintenant de votre côté. Dans la vie, on dit que le monde, c'est-à-dire nous sommes chez le coiffeur, chacun à son tour, la roue tourne. La roue tourne, mesdames et messieurs. Mandenkal Aliato. Vous avez abusé, vous exagérez, arrêtez. Vous exagérez, arrêtez, mesdames et messieurs. On n'a pas besoin de ça. Alors, mesdames et messieurs, comprenez tout simplement qu'il faut qu'on supporte ce monsieur. Qu'il faut qu'on supporte ce monsieur à aller de l'avant. Ça, c'est premièrement. Alors, deuxièmement, nous demandons tous les démocrates, tous les patriotes, tous les nationalistes guinéens, de quelque bord que ce soit. Nous demandons tous les militants des partis politiques, de tous les partis politiques de la République de Guinée. Nous demandons la société civile. nous demandons tous les sympathisants du FNDC de descendre dans les rues, de descendre dans les rues et d'applaudir, d'accueillir ce monsieur, de l'accompagner jusqu'au palais du peuple. Et une fois au palais du peuple, aujourd'hui, nous demandons fermement au peuple d'exiger la libération de nos compatriotes détenus injustement dans les prisons. Monsieur Mamadi Doumbouya, son excellence, monsieur le chef de l'État, nous vous demandons, gentiment, nous vous demandons, nous vous supplions, d'aller libérer nos compatriotes détenus politiques. Tous les détenus politiques en République de Guinée, nous vous demandons pardon, s'il vous plaît, monsieur Mamadi Doumbouya, allez les libérer. Les Founiké Mengé, les Ismail Kondé et tous les autres, les Abdoulaye Ba, si je ne me trompe pas, tous ceux qui sont détenus dans les prisons politiques, dans les prisons en République de Guinée à cause de leur opinion, à cause de leur vocation politique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, après la réunion au palais du peuple, allez libérer ses enfants, ses pères de famille. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui me dit, Bin Taba, il me dit, ils sont déjà libérés, ils sont déjà libérés, il est bien dit, fort, et on me dit qu'ils sont déjà libérés. S'ils sont déjà libérés, alors nous sommes contents. Ah, Founiké Mengé est déjà libre. M'ancha'Allah. M'ancha'Allah, ça c'est une très belle nouvelle. Ça, nous sommes, nous sommes très très contents. Et tous les autres, tous les autres qui sont, qui sont dans les camps à se rencontrer, s'il vous plaît, les commandants, les préfets, les militaires, vous qui avez remplacé les préfets, les sous-préfets, s'il vous plaît, libérez tout le monde, tous ceux qui sont détenus politiques. Après, ce qu'il faut savoir, il y a des malfrats qui sont en prison, qui ne sont pas des détenus politiques. On ne va pas libérer tout le monde. Il y a des tueurs, il y a des voleurs, il y a des criminels qui sont en prison. D'accord ? Après, on ne va pas demander la libération pour ces gens-là, parce qu'eux, ils ont commis des actes qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont dans les prisons. Ceux qui sont dans les prisons à cause de leur vocation politique. Alors, mesdames et messieurs, soutenons ce monsieur, soutenons-le jusqu'au bout. On s'en fout. Ceux qui disent le coup d'État n'est pas bon, on s'en fout. On s'en fout. Le dictateur, il est parti, on s'en fout. Ceux qui disent le coup d'État, ce n'est pas bon pour l'avenir du pays, on s'en fout. Vous avez fait le coup d'État constitutionnel. Vous avez tué des centaines de Guineans. Et les militaires sont venus et ils ont fait leur coup d'État. Ils n'ont tué que les gens qui protégeaient corps et âme Alpha Condé. Bien évidemment, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Aucun civil, aucun civil, à ma connaissance, n'a perdu la vie. Mais le coup d'État constitutionnel, voyez-vous un peu les choses ? Quand les militaires prennent souvent le pouvoir, on est contre eux. Mais voyez-vous ce que ça fait ? Nous, nous disons que nous sommes des civils. Nous disons qu'il faut rendre le pouvoir aux civils. Ces civils ont fait le coup d'État en Guinée, le coup d'État constitutionnel. Il y a des centaines de Guiniens qui ont perdu la vie à cause de ce coup d'État constitutionnel. Les militaires sont venus, ils ont fait leur coup d'État. Aucun guinéen, aucun civil n'a perdu la vie, mesdames et messieurs. C'est comme le coup d'État au Mali. Et Alpha Condé, lui-même, il doit dire « Alhamdoulilah, on ne l'a pas tué. » Sinon, les dictateurs, on les tue, on les fusille. Les dictateurs, on les déchiquette. Les dictateurs, on brûle leur corps. Mais Alhamdoulilah, Alpha Condé n'est pas mort. Et nous disons encore « Alhamdoulilah, nous rémercions encore » c'est-à-dire l'humanité de ce groupe-là, l'humanité de ces forces spéciales-là, nous apprécions, c'est-à-dire nous apprécions leur humanité. ils ont dit « Non, on ne va pas tuer Alpha Condé. » Alors, tous ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux à brandir des trucs, moi, ça me fait rire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je me dis « Vous gueulez un peu partout, de gauche à droite. Oh non, telle personne a dit ça, la communauté internationale. » C'est aujourd'hui vous parler de communauté internationale, c'est aujourd'hui vous parler de la France, c'est aujourd'hui vous parler de la CDAO, c'est aujourd'hui vous parler de l'Union européenne, c'est aujourd'hui vous parler de l'Union africaine, c'est aujourd'hui vous parler de ça, c'est aujourd'hui vous parler des condamnations internationales, mesdames et messieurs, je pense que la loi n'est pas rétroactive. Il faut que vous compreniez cela. On avance. Vous avez dit que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir de la France. Vous avez dit que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir de la communauté et de l'Union européenne. Vous avez dit que la Guinée est un État souverain, que la Guinée est un État indépendant, que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir des États-Unis. Vous avez dit que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir de la CDAO. Vous avez dit que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir de l'Union africaine. Je pense que la même phrase, c'est la même Guinée, c'est de la même Guinée qu'il s'agit. Cette même Guinée, elle est indépendante. Aujourd'hui, elle n'a pas encore de leçons à recevoir de la communauté internationale. On vous a dit, on vous a dit que ça va tourner. Cette Guinée n'a pas de leçons à recevoir parce que cette Guinée, elle est indépendante. Vous avez dit. Tout ce que nous nous disons aujourd'hui, c'est de répéter ce que vous, vous avez dit. On ne va pas se fatiguer, on ne va pas sortir nos salives pour rien. Ce que vous avez dit, les mêmes lois, les mêmes phrases. Les mêmes cantonations s'appliquent sur vous. Alors, la communauté internationale, les sanctions, on s'en fout. Comme vous avez dit, on s'en fout. Nous aussi, on dit aujourd'hui, on s'en fout. Bien évidemment, vous pensiez avoir une victoire dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes perdant. Il faut que vous compreniez cela. La page d'Arfa Kondé est déjà partie. Si vous étiez dans un rêve, ce rêve, réveillez-vous. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Moi, je n'ai pas fermé l'œil là-dessus. Ce matin, je suis sorti, comme ça, comme un ivreuil. Mais je me suis dit, il faut garder le cap. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Oh non, le coup d'État va échouer. Vous vous trompez, ça, c'est déjà fini. Le chef d'État, le chef de l'armée guinéenne, lui-même a fait alléchange. Donc, toute l'armée guinéenne est derrière son excellence. Monsieur le chef d'État, son excellence. Le colonel, Mamadou Doumbouya. L'armée guinéenne est derrière lui. C'est un jeune homme. Je ne crois même pas s'il a 50 ans. Je ne crois même pas s'il a 50 ans. C'est un jeune homme. Alors, j'ai entendu des farfellus dire hier, « Ah non, Mamadou Doumbouya, je le connais. Il n'a même pas eu l'examen d'entrée en septième année. On était tous à Cancan. Non, il ne connaît rien. Il n'a aucun diplôme. » Je dis, « Mais, ça me fait rire. Toi qui dis que Mamadou Doumbouya n'a pas de diplôme, qu'il n'a pas eu son examen d'entrée en septième année. Toi, tu es dans l'obscurité à Cancan. Lui, il est aujourd'hui chef de l'État en République de Guinée. Toi qui dis que Mamadou Doumbouya est un ancien diaspora qui s'est marié ici avec une Française pour avoir le papier. Il est aujourd'hui président de la République de Guinée. Il est aujourd'hui chef de l'État. Toi, tu es dans l'obscurité. Tu galères. Tu galères même à avoir eu le prix d'une mèche de pain. Tu es aigri, tout simplement. Tu penses que le premier de l'école, c'est le premier de la vie. Mamadou Doumbouya s'exprime mieux que Lansana Conte en 84. Mamadou Doumbouya a la tête sur les épaules mieux que Lansana Conte en 84. Bien que Lansana Conte était aussi colonel, Doumbouya aussi colonel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur a appris l'art de l'armée, l'art militaire. Il a reçu des informations réelles. Alors, laissez-nous vos tralala de diplôme là. On n'a pas besoin de ça. On avance. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se fatiguer. Mais comme vous gueulez sur les réseaux sociaux, nous sommes là aussi pour vous répondre. On va vous répondre. On va vous taper sec. On va avancer. Doumbouya, qu'il soit, je ne sais pas, sortant de quelle école, de l'école première de Cancan 1 ou de Cancan 2, on s'en tape. Qu'est-ce qu'on se moque de son diplôme ? Qu'est-ce qu'on se moque de son diplôme ? Ce qu'il a fait là, les plus grands diplômés de la Guinée ne peuvent pas le faire. Il faut être un sacré homme. Il faut avoir les... Excusez-moi de l'expression. Il faut avoir les... Il faut avoir quelque chose dans le pantalon. Excusez-moi de l'expression. Je ne suis pas vulgaire. Mais c'est une manière de parler, quoi. Il faut franchement avoir... quelque chose dans les... dans les pectoraux, quoi, pour le faire. Des hommes comme ça, il faut 10 ans ou 20 ans pour les revoir. Et exactement, Toumba Djakite, il l'a fait en 2010 avec Dadis. Et aujourd'hui, il y a un nouveau, une renaissance de Toumba Djakite. Après quoi ? Après 10 ans. Maintenant, 11 ans. Les hommes comme les Toumba Djakite, les hommes comme les... Quand Toumba Djakite a tiré sur Dadis, vous étiez contents, non ? Vous, les enfants du Mandengue, vous étiez contents, non ? Vous avez traité Dadis de forestier, de buveur de vin, d'alcoolique, parce que vous vouliez que Sekouba Konate prenne le pouvoir. Vous étiez contents parce que Toumba Djakite, c'est un malinke, il vient du Mandengue. Vous étiez contents, vous avez applaudi. Vous avez traité Dadis de gerger, d'ivroin, de buveur d'alcool. Vous êtes même allé le traiter de chrétien, de toutes les étiquettes, parce que c'est un malinke qui a tiré ce Dadis. Vous étiez contents, vous avez applaudi, n'est-ce pas ? Et quand Sekouba est venu au pouvoir en Guinée, mais vous étiez contents parce que Sekouba a dit, « Mandengue, vous l'avez applaudi. » Il n'y a pas plus ethno en Guinée que vous. Il n'y a pas plus régionaliste en Guinée que vous. Il n'y a pas plus tribaliste en Guinée que vous. Il n'y a pas plus divisioniste en Guinée que vous. C'est ce qui vous fait mal. Moi, je vais le dire parce que vous savez que vous et moi, nous sommes tous du Mandengue. Si vous êtes Kamara, moi, je suis Sumaro Kanté. Si vous êtes Kouyate, moi, je suis Sumaro Kanté. Si vous êtes Konate, moi, je suis Sumaro Kanté. Si vous êtes Kuruma, moi, je suis Sumaro Kanté. Si vous êtes Doumbouya, je suis aussi Sumaro Kanté. Nous sommes tous issus de cette région de la Guinée. Nous sommes tous issus de ce que vous appelez Mandengue. Alors, nous parlons entre nous. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne vais jamais accepter, je ne vais jamais supporter d'hypocrisie. Je ne parle pas pour me faire plaire. Ce n'est pas ça mon problème. Et quand Sekouba a donné le pouvoir à Alpha Kondé, vous étiez content ? Vous avez même chanté ? Sekouba, le dénifis du mandingue. Sekouba, le dénifis de la République de Guinée. Sekouba, le dénifis du visionnaire. Vous l'avez attribué toutes les étiquettes positives ? Alors, applaudissez, mon m'a dit Dumbuya. C'est aussi un fils d'un du mandingue. Bien sûr. C'est un descendant de Fakuli. Il ne l'a pas volé. Il est né dedans. Applaudissez, mon m'a dit Dumbuya. C'est aussi votre grand frère. C'est aussi votre petit frère, votre oncle. C'est aussi un soldat du mandingue. C'est aussi un donzo du mandingue. C'est aussi un guerrier du mandingue. Mais si un mandingue tombe, qu'un mandingue prend le pouvoir du maître. Mais vous les mandingues, vous devez apprécier. Mais non. La plupart d'entre vous sont des hypocrites. C'est pourquoi le mandingue n'avance pas. La plupart d'entre vous sont des hypocrites, des démagogues. C'est pourquoi vous avez sali l'image du mandingue. La plupart d'entre vous sont des voyous. C'est pourquoi le mandingue n'avance pas. Même les fils dignes du mandingue savent sa cause de ça. Sa cause des éléments comme vous là. Que le mandingue n'avance pas. Mais moi je vous dis. On sent mort du mandingue. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Si on doit démolir le mandingue pour que la Guinée avance. Je serai le premier sacrifié. A démolir ce mandingue pour que la Guinée avance. Si on doit brûler le mandingue pour que la Guinée avance. Je vous jure, je serai ce sacrifice pour que la Guinée avance. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise ? Arrêtez l'hypocrisie. Applaudissez. Pour ce que le monsieur a fait. Il a sauvé sa tête. Il a sauvé la tête de ses éléments. Si vous étiez à la place de Momadit Doumbouya. Vous les enfants du mandingue qui sont sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je vous jure. N'altre Momadit Doumbouya place là. Oh non, c'est un militaire. Il ne doit pas faire ça. Mais c'est les civils qui tuent les militaires en Guinée. Alpha Kondé a tué combien de militaires ? Il a tué les carrières de combien de militaires en Guinée ? Alpha n'est pas militaire. Mais il a tué combien de militaires en Guinée ? Les Nouroutiam sont où aujourd'hui ? Hein ? Le commandant Gégol, garde rapproché de Sekouba Konate. Il est où aujourd'hui ? Les A ou B, ils sont où aujourd'hui ? Hein ? Ce civil Alpha Kondé et ces hommes-là, ils ont tué combien de militaires ? Oh non, c'est un militaire. Il ne doit pas faire ça. Oh non, il n'a pas d'armes. Il s'est servi... Alpha Kondé, il s'est servi de certains militaires pour éliminer d'autres militaires. Il s'est servi des institutions guinéennes pour faire mal à l'armée guinéenne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est la vérité. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise ? Applaudissez. Si vous n'applaudissez pas, votre fils, Mamadi Doumbouya, c'est que vous êtes des hypocrites. Tous ceux, tous les fils du Mandeng, tous les vieux du Mandeng, c'est-à-dire tous les citoyens du Mandeng, si vous n'applaudissez pas, Mamadi Doumbouya, comme vous avez applaudi Sekouba Konate en 2010, c'est qu'en réalité vous êtes dans le mensonge et vous continuerez toujours dans le mensonge et le mensonge n'avancera jamais. Le mensonge ne fera pas du bonheur dans le Mandeng. Applaudissez, Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise ? Vous êtes fâchés ? L'humiliation d'Alpha Kondé ou l'avenir de la République de Guinée ? Et c'est que vous devez comprendre d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose, c'est que vous devez comprendre d'ailleurs. Pourquoi sacrifier un soldat de Mandeng, un vaillant soldat de Mandeng, pour un vieillard de 90 ans de Mandeng, quelqu'un qui est déjà à la porte de la mort ? Mieux vaut sauvegarder la vie des soldats du Mandeng que de sauvegarder la vie des hommes de 90 ans du Mandeng. Vous faites un mauvais calcul. S'il faut parler du Mandeng, faites du bon calcul. Faites du bon calcul. Mamadi Doumbouya fait partie de la jeunesse du Mandeng. Comme vous voulez qu'on parle du Mandeng là. On ne va pas sacrifier les jeunes gens du Mandeng, les jeunes militaires du Mandeng pour... On ne va pas les sacrifier, on ne va pas les tuer pour sauvegarder quelqu'un qui est déjà mourant, Alpha Kondé. Mamadi Doumbouya est un Ouaraba du Mandeng. Alors on ne va pas sacrifier sa vie pour Alpha Kondé qui est déjà un Ouara mourant. Faites le bon calcul. Le bon calcul. Si aujourd'hui on venait par exemple à faire Aksha Firula, Stak Firula, Stak Firula. Si aujourd'hui on venait à faire quelque chose à ce Mandeng là, comme vous dites. Mamadi Doumbouya est plus apte à sauvegarder la vie des Mandengans qu'Alpha Kondé. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous les Mandengers, comme vous voulez qu'on parle du Mandeng. Si aujourd'hui on venait à faire quelque chose à la Guinée. Mamadi Doumbouya est plus apte vaillant à sauvegarder la vie des Guinéens qu'Alpha Kondé. Alors c'est ce qu'il a fait. Arrêter cette affaire du Mandeng. Arrêter ce régionalisme. Arrêter cette division. Le monsieur, il était au bord de la mort. Il s'est sauvé. Il a sauvé sa vie. J'aurais fait la même chose. Les personnes raisonnables et raisonnées auraient fait la même chose. Il a eu la chance. Il a été stratège. Il s'est servi de son art militaire. Il a travaillé la tête. Pour sauver sa tête et sauver la tête de ses éléments. Bien évidemment, nous présentons nos condéliences aux vaillants soldats guinéens aussi qui sont morts du côté d'Alpha Kondé. Parce que ce sont des frères d'armes. Mais vous savez, les frères d'armes, parfois ils s'attaquent pour le bonheur du peuple. Ceux qui étaient du côté d'Alpha Kondé, s'ils avaient réussi à écraser les forces vives, on se serait dit aujourd'hui que ok, c'est des rebelles qui sont venus attaquer. Les assaillants, on les a anéantis. Ils sont morts. Eux aussi, ils se seraient mis aujourd'hui à jubiler. Mais vous savez, dans le combat, c'est quelqu'un qui gagne. Et ceux qui ont gagné, c'est le clan de Mamadi Doumbouya. Il faut les applaudir. Ce sont aussi les fils dignes de la Guinée. Ceux qui sont morts à Sécoutouria. Ok. Ceux qui sont morts à Sécoutouria, paient à leur âme. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles épleurées. Les familles endeuillées. Nous savons que ceux qui sont morts du côté d'Alpha Kondé, c'est des pères, c'est des fils, c'est des oncles. D'accord ? C'est des neveux. C'est des fils dignes de la République. D'accord ? Ils n'étaient pas là parce qu'ils voulaient sauvegarder Alpha Kondé. Ils étaient là parce que c'est le service qui les a demandé. Ils étaient là parce qu'ils ont obéi aux chefs. Ils étaient là parce qu'ils ont obéi aux ordres. L'armée, c'est ça. Mais il faut qu'on avance. On ne va pas se focaliser sur ça. Nous allons avancer comme le Doumbouya lui-même, il a dit. Et disons, mesdames et messieurs, nous devons tous sortir aujourd'hui, vous qui êtes à Conakry, s'il vous plaît, sortez massivement et accompagnez ce monsieur jusqu'au palais du peuple pour qu'on se donne la main et qu'on puisse faire quelque chose de bon. Et je vais dire quelque chose. Mesdames et messieurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les blogueurs de la mouvance, il faut que vous compreniez quelque chose. Arrêtez de dire que tous les enfants du mandingue n'ont qu'à sorti dans la rue pour contester. Ils vont perdre la vie pour rien. Arrêtez d'inciter les enfants. Aujourd'hui, c'est vous qui incitez. Quand l'opposition demandait que le peuple de Guinée descende dans la rue, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que c'est l'Oudalin qui tue les enfants dans les rues. Et aujourd'hui, c'est vous qui incitez les gens à descendre dans les rues. Vous avez perdu la mémoire. Eux que la chair humaine est trop faible. Eux non que vous êtes troublés. Je pense que vous devez boire de l'eau glacée. Vous devez vous conforter auprès de vos femmes, de vos épouses à la maison. Vous devez vous calmer. Sinon, vous serez pris par vos propres propos. Hier, vous traitez l'opposition d'être à la base de l'assassinat des enfants. Aujourd'hui, c'est vous qui incitez les enfants malinqués, les enfants issus du mandingue, les enfants de la mouvance à descendre dans la rue et d'aller contester le pouvoir de Momadi et d'Ombouya. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'en réalité, Alpha Kondé était mieux gardé que vous. Les hommes d'Alpha Kondé avaient des kalachinikovs. Ils étaient lourdement armés. Ceux-là n'ont pas pu résister. C'est vous qui allez aller. C'est vous qui allez déloger ces gens-là. C'est vous qui allez attaquer ces gens-là. Le clan de Momadi d'Ombouya. Arrêtez cela. Arrêtez d'inciter vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous qui dites « Ah non, tout le mandingue, toute la Haute-Guinée n'a qu'à prendre la voiture, aller dégager Momadi d'Ombouya et aller faire ceci, aller faire cela. » Arrêtez. Arrêtez. Vous allez perdre la vie pour rien. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à reculer. Mettez Alpha Kondé de côté. L'histoire... Alpha Kondé maintenant est dans l'histoire. Ça, c'est fini. On ne parle plus d'Alpha Kondé. Vous-même, vous avez vu dans le communiqué hier. Quand ils ont dit que la vie d'Alpha Kondé, ils ont même dit l'ex-président. L'ex-président, sa vie n'est pas en danger. Donc, le clan de Momadi d'Ombouya, ils ont déjà dit l'ex, c'est-à-dire l'ancien, l'ex-président. Alors, c'est maintenant dans le passé. Alors, nous devons conjuguer ça dans le passé. Mais je pense que vous avez encore le sang chaud. Vous êtes désemparés. OK ? Faites-vous consoler auprès de vos épouses. Ça sera très bien pour vous. Mangez, buvez de l'eau glacée, sortez un peu si vous avez la tête chaude, prenez les voitures ou si vous voulez, si vous ne pouvez pas conduire, allez-y vous asseoir dans les parcs, méditez, comprenez, revenez à la raison tout simplement que d'inciter à la haine parce que ça ne va rien changer. Toute l'armée est derrière, Momadou, toute l'armée guinienne est derrière aujourd'hui, Momadou, d'Ombouya. D'accord ? Il n'y a pas de division. D'accord ? À l'intérieur du pays, on a respecté, on a suivi les instructions, la déclaration d'hier, disant que, voilà, les préfets, les gouverneurs seront remplacés par les militaires et tout ça. on suit ça à la règle à l'intérieur du pays, que ça soit à Cancan, que ça soit à Zérecoré, que ça soit à Labé, ça c'est suivi à la lettre. Alors arrêtez, sinon vous allez perdre la vie pour rien. Non, mesdames et messieurs, c'était justement une heure et peut-être le soir. Je vous ai dit, je vous promets, aujourd'hui c'est deux lives, je viens de faire le premier, je pense que les gens sont encore au boulot, voilà, moi j'ai une heure de pause et Inch'Allah, le soir, à 21h, je vous donne rendez-vous à 21h le soir, nous allons encore balancer le live. On ne va pas se fatiguer jusqu'à ce que ça se stabilise, d'accord ? On va continuer le combat, on ne va pas reculer. Sous-titrage Société Radio-Canada